Emmanuel Macron, un gamin immature à l'Elysée, qu'est-ce qui a appris le peuple français ? Ce peuple a eu le malheur de mettre à l'Elysée ce garnement immature qui s'emploie à détruire méticuleusement la France. Le voilà qui se fait humilier par le Maroc une fois de plus. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain. Et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours. Et nous serons là dans la durée. Sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Nous sommes à vos côtés. Aujourd'hui, comme demain. Emmanuel Macron voulait se faire forcément invité par le Maroc. Le roi Mohamed VI a dit niette. Il est détesté de partout. Il est vomi sur tout le continent africain. Il ne se passe pas de jour sans qu'il ne se fasse humilier. Lisez plutôt cet article. Rabat assure qu'une visite de Macron au Maroc n'est pas à l'ordre du jour. Une source gouvernementale officielle, citée par les médias marocains, a répondu à la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, qui évoquait une invitation lancée cet été par le roi Mohamed VI au président de la République. Emmanuel Macron se rendra-t-il prochainement au Maroc ? Une visite du président français n'est pas à l'ordre du jour et n'est pas programmée, a indiqué une source gouvernementale officielle marocaine citée par l'agence de presse marocaine MAP et relayée par les principaux médias du pays. Cette source réagissait à une interview de Catherine Colonna ce vendredi sur LCI, dans laquelle la ministre des Affaires étrangères française évoquait une invitation lancée par Mohamed VI à Emmanuel Macron. Une initiative unilatérale. Le roi du Maroc a refait son invitation au président de la République, il y a peu, cet été, lorsqu'il s'était parlé à expliquer la chef de la diplomatie française. Le président est invité, il reste à trouver des dates. Je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun report, aucune date n'avait été fixée. Cette invitation étant faite, j'espère que nous pourrons l'honorer. En réponse, la source gouvernementale marocaine citée par les médias du royaume s'étonne que Catherine Colonna ait pris cette initiative unilatérale et se soit donné la liberté de faire une annonce non concertée concernant une échéance bilatérale importante. Des polémiques dénoncées par la France Emmanuel Macron avait dénoncé mardi des polémiques qui n'ont pas lieu d'être sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc alors que Rabat n'a pour l'heure pas retenu l'aide proposée par Paris après le séisme dévastateur dans la région de Marrakech. Les relations entre le Maroc et la France sont tendues depuis qu'Emmanuel Macron s'efforce de se rapprocher de l'Algérie qui a rompu en 2021 ses relations diplomatiques avec Rabat accusées d'actes hostiles. Le Maroc reproche aussi à la France de ne pas s'aligner sur les États-Unis et Israël qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental contrôlée à près de 80% par le Maroc. Les relations franco-marocaines ? C'est énorme, il y a tellement de choses à dire, je vais essayer d'être brève. Est-ce qu'il y a un sujet ? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y en a aucun ? Il y a un vrai sujet en fait, et je le sens sur ce plateau par rapport à tout ce qui vient d'être dit, un certain nombre de choses qui ont été dites, et la situation est... C'est très grave de dire sur un plateau de télévision que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même... Je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave, et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse... Il va falloir le corriger. Puisque vous... Vous m'avez donné la parole, Benjamin, j'aimerais pouvoir terminer, puisque c'est un sujet extrêmement sensible. Et je vous laisse terminer dans une seconde, mais juste je fais une parenthèse. Extrêmement sensible. L'idée n'est pas de dire que le Maroc a refusé. L'idée, c'est bien... Qu'est-ce que vous suggérez ? De souligner que les autorités marocaines, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, c'est ce qu'on évoquait avec l'ambassadeur, que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu aux propositions françaises. Au moment où nous parlons, avec leurs équipes cynophiles, sur le territoire marocain, il y a en effet l'Espagne, avec 57 sapeurs-pompiers. Il y a les Britanniques, contrairement à ce que disait M. Lecourtier, il ne semblait pas en être informé, qui ont commencé à opérer en fin d'après-midi. Il y a les Qataris et il y a les Émiratis. Et à ma connaissance, et effectivement, je rejoindrai M. Lecourtier là-dessus, personne, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Russie, ni tous les alliés amis, et même sans être amis dans ce genre de situation, qui ont proposé leur aide au Maroc, ne se sont formalisés de ce que le Maroc dise. Écoutez, ça va prendre un moment toute cette histoire. Nous avons des milliards... Mais personne ne se forme. Mais il y a des milliards... Je m'excuse Amandine, si vous me permettez. Oui, d'interrogation... Je voudrais juste terminer le raisonnement. Si on se formalise, on formule une incompréhension. Le Maroc ne répond pas à la France. Non, ce n'est pas l'effet. Cela ne reflite pas l'effet. Le Maroc a remercié hier le roi du Maroc, dont, d'ailleurs, vous parlez de silence. Chacun s'exprime de la manière dont il veut. Il y a ceux qui gèrent leur pays à travers Twitter. Il y a ceux qui le gèrent de manière différente. Donc, ce que vous nous dites, Samira Sitaïl, c'est qu'en fait, on voit tout ça avec nos lunettes... de deux pays occidentaux, alors qu'en réalité, ce n'est pas la même façon de communiquer. Non, ça serait trop caricatural de le résumer de cette manière, Benjamin. Moi, je reviens à l'aspect purement politique évoqué par Amandine il y a quelques instants. On évoque la question algérienne. On évoque la question du Sahara marocain, qui est une affaire de justice, qui est une affaire éminemment stratégique et géopolitique pour le Maroc. Et ce n'est pas faux de dire que les relations franco-marocaines ne sont pas bonnes. On évoque l'immigration. On évoque des questions posées au niveau de la sécurité de la France, éventuellement l'espionnage du téléphone portable du président de la République. Toutes ces questions nous éloignent du fond de la question auquel je reviendrai et je ne tarderai pas. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est important. Rapidement, parce qu'ensuite, Ronald Guintran, je nous attend à Marrakech. Nous y revenons par rapport à cette question. en lancinant sur ces plateaux de chaînes d'information continue depuis 48 heures. Et on vous pose les questions. Avec tout le respect que j'ai. Cher Samira Sitaïl. Et en vous remerciant pour votre invitation, Benjamin, sur la souveraineté d'un État. Qui consiste à dire mais la France ne répond à la demande du Maroc que si le Maroc exprime une demande. Le Maroc l'a-t-il fait ? Le Maroc remercie tous ceux qui se sont proposés en disant attendez, nous avons un coût, c'est des milliards de dollars qu'il va falloir sortir. Il y a un coût social, éducationnel, il y a un coût patrimonial absolument extraordinaire qu'il va falloir à un moment donné que chacun de nos partenaires, de nos alliés se départisse d'une posture politique pour véritablement et de manière sincère venir. Je crois. Comme le font les ONG aujourd'hui et personne n'y voit. Quoi que ce soit, on a l'impression que les Français ne sont pas les bienvenus. On aura le temps. C'est totalement faux. Les Français sont les bienvenus. Nous avons des relations extrêmement profondes avec la France. Et personne n'a dit le contraire ici. Chrissy Api ne ment pas. Retrouvez Chrissy Api sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.